Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tigerfit, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un programme avec un alter redoutable et hyper efficace pour vos muscles, ce programme est fait pour toi. Dans un premier temps, cette chaîne est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo. C'est hyper important pour nous. Donc j'ai établi pour vous une planification et ce programme est sur deux jours. Donc vous avez votre première séance qui va être pour le dos, les quadriceps et les triceps. La deuxième séance, ça va être sur les pectoraux, les essiaux, les fessiers et les biceps. Et vous pouvez très bien planifier sur votre semaine une troisième puis une quatrième séance si vous le voulez. Soit par, moi j'aime bien, par du Tabata ou même carrément, là j'ai fait une vidéo sur les 300 répétitions, vous pouvez très bien faire un petit peu ce genre d'entraînement à côté. Donc on va commencer tout de suite avec la première séance, la séance qui est dos, quadriceps et triceps avec une méthode qui s'appelle le RESPOSE. Alors je ne sais pas si vous connaissez le RESPOSE. Ça consiste en fait à faire deux séries de 10 répétitions avec 15 secondes de récupération. On recommence encore une fois le cycle, donc 10 répétitions. Puis 30 secondes, on refait encore 10. Puis 45 secondes et on refait 10. Ça fait en tout 4 séries, donc c'est pas mal. Donc ça fait un gros volume d'entraînement. Puis après ensuite vous prenez 3 minutes de récupération et vous recommencez le cycle. Vous prenez vos 10 reps, vous faites R15, puis vous commencez, refaites 10 reps, R30, puis 10 reps, R45, 10 reps. Voilà. Exercice numéro 2, on va utiliser la méthode du bicep. C'est des squats avec un terre plus un split fente. Vous allez faire 4 séries de 12 à 15 répétitions, d'accord ? On cherche encore une fois du volume. Et puis on passe directement au troisième exercice, donc le pullover plus le triceps. Donc on va partir comme un triceps allongé au sol, pousser et on va étirer en pullover, revenir comme ceci, puis en extension remonter. Nous allons passer à la deuxième séance de sport. La deuxième séance, elle est primordiale et hyper importante parce que là on va travailler les pectoraux. Le premier exercice qu'on va utiliser, ça va être donc des pompes plus de l'écarté halter. Pourquoi les pompes ? Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de congestionner au maximum. Et puis de l'écarté halter, d'ouvrir la cage thoracique qui est très intéressant pour travailler aussi l'intérieur du pec. Donc on va partir sur max de pompes. On va enchaîner directement avec de l'écarté halter avec 8 répétitions en lourd. Pour les pompes, vous avez une vidéo d'explication. Donc c'est normalement les coudes un peu plus basses, on encre les épaules, d'accord ? On resserre la ceinture scapulaire, on ouvre la cage thoracique et on imagine que les oeufs sont dans la poche arrière du pantalon. Donc ça donne ça, tac, et on pousse sur la paume des mains toujours. Vous restez bien gainé au niveau des abdos, donc n'essayez pas de cambrer ou de relâcher les abdos. Vous regardez toujours le gainage abdominal. Ensuite, sur l'écarté halter, le but c'est de tendre les bras vers le ciel. Ensuite, on vient descendre les coudes en ouvrant la paume de main vers l'extérieur. Et on remonte, ainsi de suite. Donc voilà, on va congestionner. Ça ne sert à rien de toucher les halteres entre elles, restez en fait l'épaule et la main alignée. Donc là, on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça va être du hip thrust plus du soulevé de terre jambe tendue, d'accord ? Avec halter, toujours en bicep. Là, vous allez sentir énormément vos fessiers. Toutes vos chaînes postérieures, vous allez la sentir. Le hip thrust, c'est redoutable, hyper efficace. Vous allez faire 4 séries de 12 à 15 répétitions. Puis ensuite, après, vous allez enchaîner tout de suite avec du soulevé de terre jambe tendue. Pour le soulevé de terre jambe tendue, le but c'est de rester le plus grand possible, le plus droit possible, d'engager les fessiers vers l'arrière pour tourner écrasant vos talons. Troisième exercice, c'est un biceps plus les épaules. C'est un combiné. On va faire un double exercice. Biceps, je monte comme ceci. Toujours le pouce vers l'extérieur. Vous allez voir, votre biceps va se contracter encore plus. Vous ne montez pas à fond parce que votre biceps va relâcher. Vous restez comme ceci. Là, il est contracté. Puis là, vous allez faire une rotation et monter en développé halter. Et on revient comme ceci et on remonte. Voilà. Tac. Donc toujours pareil, du 4 x 12 à 15 répétitions. C'est une méthode qui est simple. Donc l'exercice numéro 4, ça va être un circuit training avec des mollets, des abdos. Donc je vous explique ça tout de suite. Vous allez faire mollet assis. Vous allez prendre une planche. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un support un petit peu plus haut. Pour faire les mollets, vous allez venir sur la pointe des pieds. Et puis vous avez l'attention de rentrer les talons vers l'intérieur. Et là, vous allez activer absolument vos mollets. Donc vous montez à fond, pointe de pied. Activation des mollets, on rentre les talons vers l'intérieur légèrement. La tension 2, c'est très important. Et là, vous allez sentir vos mollets travailler. Ensuite, j'ai mis abdos en circuit. Donc par exemple, ça va être 20 secondes de planche. Puis ensuite, vous allez faire twist rissian. C'est une sorte de gauche-droite avec les abdos. Ça, c'est important de garder toujours le buste sorti légèrement vers l'arrière. Et ensuite, on vient à droite puis à gauche. Et là, vous allez sentir vos abdos plus les côtés qui vont bien travailler. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle vous aidera à planifier vos semaines d'entraînement. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis !